On a un gros soutien de la population qui ne veut pas cette fermeture de maternité. Il y a eu des manifestations importantes, des soutiens importants sur les réseaux sociaux, des pétitions qui ont recueilli 30 000 signatures, et en fermant cette maternité, on mettrait 560 patients par an à plus d'une demi-heure de tout service de gynécologie obstétrique ou de toute maternité. Ce serait contraire à ce qu'avait déclaré le président de la République en 2013, je crois, à Vesoule, où il disait que personne ne devait être à plus d'une demi-heure d'un service d'urgence adapté à son état de santé. Sur les 560, 61 patients qui seraient à plus d'une heure. Ça correspond à une importante population de 56 000 habitants. Ça concerne tout le massif vosgien, des moyennes montagnes, dont les délais d'acheminement vers une maternité peuvent être encore largement augmentés par les problèmes climatiques. Et puis ça concerne également tout le nord de la Haute-Saône, qui a perdu ses maternités de Lure et de Luxeuil. Il y a beaucoup de villages qui sont très isolés sur le plan sanitaire. C'est un accès aux soins qui est mis lourdement en danger.